bonjour à toutes les bonnes et bonjour à tous les frérots j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis se retrouve sur la version japonaise de the code battle pour tester mister boo il s'agit d'unité du tournoi qui vient d'obtenir son éveil je vais le jouer dans la catégorie transformation fortifiante son meilleur sauce passé lui même voilà c'est ce bout carnage il porte pas le même nom parce que oui l'un s'appelle boo et l'autre s'appelle mister boo oui ça change tout d'ailleurs il s'agit de la seule unité bout de classe de classe super pendant tous les autres bouts sont de classe extrême donc là on va jouer avec avec boone ztr qui de boue ztr le boobidi qui potentiellement être un peu être un bon support de base il donne la défense à tout le monde quand les pv sont supérieurs à 81% donc un pourcentage pour tout le monde sachant qu'il ya 80% de base quand les pv sont sur la barre de 80% il donne ki plus 3 et attaque plus 40% à tous les alliés et puis il récupère 5% des pv donc voilà c'est pas mal du tout pour une pour une unité on va dire un peu un peu bizarre on peut le dire c'est une idée ici des heroes donc voilà on va le jouer avec je pense ça avec boohan parce qu'en fait le le boue enfin mister boo tu verts maintenant qu'il est passé des eters en fait il change des qui violer plus un autre type de qui en qui arc en ciel donc le plateau sera rempli de qui arc en ciel ça a été un peu le bordel en plus il gagne attaque à plus de 1% et récupère 15000 pv pour chaque qui arc en ciel obtenu et oui et oui c'est pas mal du tout sinon le passif quand il part en ce pays l'augmente sa défense pendant un tour il affiche des gars colossaux et il débuffe l'attaque donc il a double passif en partant en ce pays donc c'est vraiment pas mal du tout et sinon en termes de lien donc il a innocent comment s'appelle sortilège attaque plus 15% il a quand même trois liens qui booste l'attaque et imagine donc attaque plus de l'attaqué plus 10% et aussi vitesse époustouflante donc très bien fonctionné avec avec boohan donc c'est parti là on va faire un petit combat contre bas contre boohan tout simplement voilà vu que c'est un combat qui est qui est un peu long sans être trop long parce qu'évidemment j'ai pas envie de j'ai pas envie de un de plus faire un petit goku rush goku rush ce bout monsieur monsieur boutique il est sympa mais un goku rush qui va se faire exploser quand même la gueule parce que le debuff ne fonctionne pas et puis attaque à plus 20% par qui arc en ciel ça oui il ya attaque à plus 80% de base comme mais bon avec le quai arc en ciel on peut en moyenne en prendre que trois par contre le son est assez intéressant 15000 pv alors 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 bon j'ai beaucoup de puissance 82000 mais bon vu que lui c'est un carnage attaque et def et voilà il passe à 110 mille merci le kit bout de nous booster le kit booster qui est très solide quand enfin il est très solide et très sympa quand les full life mais bon quand faut juste et enfin faut juste faire en sorte que les pv soit super à 80% pour avoir son son petit support enfin son côté support qui est beaucoup plus intéressant comme d'habitude mais les amis pendant que ça pense mais comme d'habitude le petit pouce de soutien le petit abonnement sur youtube pensez également à vous abonner à la chaîne brise gaming là une chaîne dédiée au let's play le lien se retrouve dans la description ou sur moto ii en haut à droite et voilà on la débuff on la débuff le le bouan là on la break sa défense même si il est tellement une grosse barrière que ça va être compliqué de lui faire des dégâts allez bouan aaaah alors regardez le plateau regardez le plateau ah c'est tout ce qui est en soi mais choqué et déçu non je rigole ça passe peut-être trop de kirk en ciel bon allez bouan encore un débuff on va essayer de prendre 4 kirk en ciel 61 mille et pas mal du tout bon après on est boosté de 40% par boobidi boobidi qui qui nous donne 40% de def quand les pv sont supérieurs à 80% donc c'est très gentil de sa part ah oui c'est un stunner à 50% aussi donc quand les pv sont sur la barre de 80% en fait il nous booste l'attaque et il nous donne du ki c'est ça qui est intéressant bon on va prendre que 4 kirk en ciel c'est dommage bim on récupère 15000 pv par kirk en ciel on est full life là 97000 on rivalise avec un avec un bouan 100% enfin un bouan zt er 100% ah ça c'est pas cool bon ça devrait ça devrait bien se passer ça va ça va ça va 2800000 pour le punir voilà on a tellement débuff que je pense qu'on ne craint plus rien et maintenant mister boo 860000 et oui et l'aspect a changé l'aspect a changé je la trouve vraiment très sympa je sais pas ce que vous en pensez mais il revient de loin il revient très loin là bas c'était juste un petit souffle flingué et là il écrase il écrase avec son gros gros poupotin par contre le support bon voilà le support booby d il faut pas s'attendre à ce qu'il fasse beaucoup de dégâts pas beaucoup de kirk rouge qu'est ce qu'on fait parce que lui aussi déboeuf voilà tu sais quand même ah non j'aurais dû regarder le l'ami bon là évidemment il devait moins intéressant j'aurais peut-être dû et j'aurais peut-être dû ramener un item pour changer de ki bon pour l'instant l'autre rotation elle est pas faite parce que l'autre rotation il faudrait avec ce avec super vous qu'est ce qu'il faudrait dans un support peut-être les bouts c'est toujours un problème alors bon peut-être qu'un jour on aura un bout et l'air qui sera le bout ultime tu vois celui qui pourra être un support et peut-être en avant à la fois un leader et un support c'est ce qu'ils vendent en face c'est ce qu'il faudrait pour la catégorie vous ah oui j'ai oublié de préciser c'est une team par exemple 100% boue comme tu as pu le voir j'ai toujours rêvé de faire cette team c'est bon j'ai déjà fait un mais je trouve ça vraiment énorme ah on va faire ça bon on perd régénération mais bon boine va nous mettre full life même boue va nous mettre full life là encore 4 ki arc en ciel ouais je pense que là on peut pas faire mieux 74 mille grâce à kit boue on est passé sur la fin au dessus des 100% enfin des cent mille ce qui est vraiment pas mal du tout boine pour aller mettre super bien là et kit boue je trouve dommage ça temps c'est bien échange des qui arc en ciel les qui violets et un autre type de qui en qui arc en ciel je peux faire sur 900000 bon c'est pas ddd enfin des dégâts énorme mais je trouve que ça reste c'est un très bon support là je le garde dans la rotation 3 millions et merci beaucoup kit boue on pourra pas le tuer de toute façon avant avant la phase la phase où sera vulnérable mais en fait là je garde dans la position enfin dans la rotation mais en fait c'est un support qui enfin c'est un support en fait c'est un support c'est un d'être enfin c'est un très bon support du coup parce que il a des bons liens vitesse époustouflante et crédit qui il n'est pas dégueu en termes de def comme tu peux le voir il sera quand même relativement solide et puis il débuffe l'attaque donc en battle road c'est très bon au courant chez moi intéressant ah oui autre point intéressant il augmente sa défense pendant un tour donc il gagne 30% sur les 100 mille donc il était à 130 mille bon là toujours les problèmes de lien peut-être qu'on va les laisser lui prendre des qui rouges bon boobidi ici pourra pas faire grand chose de ouf il peut pas stun tout le temps il est misé contre le stun mais bon augmenter notre défense de 40% c'est un bon support ça va c'est dommage qu'ils donnent pas de qui tout de suite en fait ils donnent du qui que lorsque les pv sont sous la barre des 80% cette simbou est quand même très solide on a beaucoup beaucoup de soin enfin je teste le bout mal incarné le bout mal incarné groupe potentiel également qui débuffe en plus c'est une qui débuffe c'est peut-être un des meilleurs z-tiver parmi les ut qui s'éveille avec les médailles battlefield on récupère 5% au début de chaque tour ouais c'est ça ah seulement quand les pv sont sous la barre des 80% ok la récupération des 5% c'est que lorsque on est sous la barre des 80% bon très bien super bouc qui absorbe guane c'est ça que vous voulez les amis bon évidemment on a beaucoup de kills ouais ça va à chaque fois on arrive à s'en sortir avec au moins 4 quarts en ciel c'est assez incroyable quand même après à côté de bouan enfin à côté d'un bouan regardez bouan il se met super bien en fait ah bouan à chaque fois il se met super bien c'est peut-être une bonne rotation en fait mine de rien je voulais mettre à côté de fatbou mais bon on va mettre à côté de fatbou pour pour la dernière phase mais bon allez c'est fini putain on a tapé dans le vide mais mine de rien bouan il se met super bien grâce à lui il nous fait un peu de dégâts mais vu qu'on se soigne énormément derrière ça sent bien d'avoir un bouan avec l'actif skill enfin un boue avec l'actif skill mais je pense qu'on l'aura on l'aura c'est sûr et certain c'est une certitude les amis nous garde sous le coup de quelques bouts pour pour plus tard là c'est déjà un peu plus intéressant ah tant pis tant pis fatbou tu vas rejoindre mister bou et bouan va rejoindre bouan tout simplement ah par contre on va passer sur la barre des 80% des pb du coup ça permet d'activer boss parce que mine de rien ici kit bou donne 50% attaque à def plus encore 25% avec le lien boss à bouan ah du coup boobidi va nous donner ki plus 3 alors vu qu'on est sous la barre des 80% voilà et en plus il nous soigne 5% au début voilà c'est parfait nous avons nous avons bien le ki puissant en plus du coup on a moins de def ok donc là ouais franchement on arrive à s'en sortir à chaque fois 4 ki au minimum 4 ki arc en ciel en fait parce que qui dit qu'arc en ciel dit 15000 pb récupéré les bouan il nous permet de récupérer combien lui on a beaucoup de soins enfin le soins il est quand même assez incroyable on récupère 10 000 10 000 et 15 000 par ki c'est pas mal du tout la violence du soins les amis la violence du soins non mais c'est le team il manque juste il manque un petit il manque un petit support en plus je pense parce qu'en fait kit bou endurance il a il a il a côté support qui donne du ki mais on le perd très vite quand les pv sont sous la barre des 80% il faudrait un kit bou ou un bou support mais sans restriction pour remplacer bah donc le kit bou il y a peut-être un autre support pour remplacer ah celui-ci n'est pas musicaute le stun pour remplacer boobidi bon on s'est remis full life ça va attention le doka de mode bon tant pis pour kit bou bon ne le tuez pas les gars ça fait longtemps que j'ai pas je fais pas le scoou ah il va peut-être mourir non mais je pense quand même la meilleure rotation ça reste kit bou parce qu'en fait le problème enfin la meilleure rotation avec monsieur bou ça reste quand même monsieur bou et bou parce que monsieur bou et bou et fat bou il risque de se télescoper parce que fat bou lui il a besoin des ki rouges et l'autre tu vois il crée des ki arc-en-ciel de manière aléatoire bon on a réussi quand même ça se trouve il va transférer le ki rouge en ki arc-en-ciel non bon là ça va oh il se met bien là il se met bien bon on va faire ça pour finir parce que là du coup on a le meilleur bout possible pour fat bou par contre c'est dommage on a que 3 ki arc-en-ciel parce que là on va le tuer c'est sûr à coup sûr on va le tuer bah tant pis 3 ki arc-en-ciel non on va éviter de d'aucun mode 800 000 bon je pense qu'on serait on aurait touché euh ah par contre vous avez remarqué qu'en fait quand il tombe l'asset fait un peu penser à ah est-ce que c'est un legendary finish est-ce que ce serait un legendary finish les amis j'ai pas fait attention est-ce que c'est un legendary finish non c'est pas un legendary finish j'ai pas fait attention est-ce qu'à chaque fois on avait cette image bon je reverrai lorsque je posterai la VOD mais c'est marrant quand il finit alors c'est qui le boss non franchement il est pas mal là j'ai gardé dans la rotation mais encore une fois je le répète je pense que sa place est en position de soutien très bon support pour les bouts comme vous avez vu avec Bouane à chaque fois il fait des merveilles il manque je pense qu'il manque pour cette team il manque un seul support un seul support un bon support donc on attend à ce que le LR soit vraiment un très bon support pour remplacer Boubidi je pense Kid Bou Kid Bou Kid Bou bon on peut le garder Attaquer Adel plus 50% ouais on peut le garder on va dire on peut le garder mais il donne pas assez de ki je trouve mais sinon voilà Fat Bou Ah peut-être Bou aussi Bou de puissance lui il a besoin de beaucoup de ki rouge pour être tanky sinon il va se faire défoncer donc on arrive quand même à encore deux bons supports deux bons supports et là je pense qu'on sera bien la team sera vraiment OP parce que vraiment le soin est assez incroyable soin debuff soin debuff soin debuff c'est quasiment la team invincible en battle road ça peut être très intéressant de tester je vais tester ça prochainement en battle road parce que ça c'est saga debout tout ça tout ça c'est en saga debout peut-être que je rajouterais Bou mal incarné pour peut-être un peu plus de DPS sur ce les amis passez une bonne journée comme le petit pouce bleu de soutien le petit abonnement sur Youtube pensez également à vous abonner à la chaîne Youtube pensez également à vous abonner à l'autre chaîne Youtube dédiée au Let's Play qui s'appelle Breeze Gaming Live le lien se trouve dans la description ou sur le bouteille en haut à droite à très bientôt les amis ciao